Je m'appelle Florence Cède, je suis professeure en informatique au département informatique de l'IUT de Toulouse 3 et en étant enseignante-chercheure, je dois effectuer des travaux de recherche en parallèle avec l'enseignement et je suis chercheuse au labo d'informatique de Toulouse qui s'appelle l'IRIT, qui est sur le campus de l'université Toulouse 3. Je suis professeure ici depuis l'an 2000 et j'enseigne les langages de programmation, les langages objets, les méthodologies pour arriver à décrire et à programmer des applications, les technologies Android, celles que vous utilisez pour les applications sur vos smartphones, les bases de données, des matières plus ou moins techniques que vous découvrirez quand vous viendrez assister à nos cours comme étudiants ici dans notre département. Au cours des salons d'orientation, à l'occasion des journées portes ouvertes, en fait on a des profils d'étudiants très très divers qui se présentent, donc des gens qui sont intéressés évidemment par les métiers de l'informatique, des métiers au niveau technicien, donc avec une sortie à bac plus 2, plus 3, des gens qui veulent après continuer à faire des études d'ingénieur, etc. Et donc la grande partie de ces étudiants sont actuellement des étudiants qui ont suivi les filières scientifiques, donc filières S mais qui vont donc disparaître, puisque dorénavant avec la réforme du bac, on va avoir une population d'étudiants qui auront gardé deux spécialités en terminale, et puis des étudiants qui sont plutôt issus des bacs technologiques qui eux ne subissent pas la même évolution, et donc par exemple des bacs STI 2D ou des bacs STMG, des bacs techno, avec les options et les spécialités liées au numérique. Donc nos étudiants, et très très peu d'étudiantes, décident de se spécialiser par exemple dans une licence pro sur le site toulousain ou à Castres, pour ensuite aller travailler. Ces licences professionnelles, elles peuvent se faire par apprentissage, c'est-à-dire qu'on est rémunéré pendant ces études avec des périodes d'études et des périodes de travail. On peut aussi continuer ces études dans un cadre classique LMD, ce qu'on appelle LMD, une licence master doctorat, donc aller à l'université pour continuer une licence en informatique, un master en informatique, etc. Beaucoup de choses en IA, puisque c'est à la mode actuellement, des choses liées au big data, à la data science également. Et puis la troisième voie qui est également possible, c'est celle des écoles d'ingénieurs, avec également des formations par apprentissage, des formations dans toute la France, pas seulement sur le site toulousain, qui vont accueillir nos étudiants, et qui évidemment, elles aussi trouvent dommage, je ne connais pas plus d'étudiantes, mais bon. Donc les filles, venez étudier au département informatique de l'IUT3, vous serez les bienvenus.